Hey salut les petits chilos de poche, comment ça va ? Bah écoutez moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Une vidéo ? Qu'est-ce que je raconte ? Une vidéo spéciale humoriste féminine, Noémie Delattre. Vous la connaissiez tous, vous me l'avez tous conseillé. Moi je l'ai vu passer par-ci par-là mais des fois, vous voyez, j'ai pas trop envie de me faire du mal. Mais là j'ai décidé de me faire du mal, voilà. Je vais voir ce que Noémie Delattre a à nous proposer de l'humour du féminisme tout ce qu'on aime. Je lance le générique On va parler aujourd'hui de malaise Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise J'ai envie d'être une con Snook Doggy Dog Alors qu'est-ce qu'on attend ? Alors, premier extrait Le clito, petit mais puissant. Évidemment comme c'est une humoriste féministe, ça va uniquement parler des sujets principaux de cette catégorie de personnes c'est-à-dire de sexe de vagin, de cul de clito, de jouir et puis voilà, c'est pas mal C'est à peu près tout mais je pense qu'on y est C'est parti Extrait de mon spectacle Féministe pour Hommes Disponible sur MyCanal et Teva Vu que j'ai payé mon abonnement à Teva pour regarder Philippe Lecuec je pense que je pourrais me le regarder en entier Alors un clitoïsme mesure entre 7 et 15 cm et la moyenne française est de 11 cm Et ce qui est intéressant c'est que c'est exactement la même moyenne que la partie visible du pénis moyen français 11 cm C'est moi, pas vous ? Ah, je suis désolée Non, pardon Donc j'imagine que tous les ceux qui n'ont pas répondu j'imagine que vous croyez ce que moi-même je pensais encore il n'y a pas longtemps C'est-à-dire qu'un clitoïsme ça mesure 2 ou 3 cm c'est ça ? Merci pour être franchide Mais alors notre ignorance Mais quand on a envie de regarder un spectacle de ça on a envie de payer pour voir ça Qui ? Qui a payé pour voir ça ? Ou alors c'est comme c'est quand on est en entreprise et qu'il y a les cadeaux de fin d'année et qu'il donne la boîte de chocolat et deux places pour Noémie Delattre C'est ça, non ? C'est vraiment tout à fait légitime dans la mesure où un clitoris en fait c'est fabriqué comme un iceberg c'est-à-dire qu'il y a un tiers émergé les 2 ou 3 cm les fameux 2 ou 3 cm qu'a priori toutes celles et ceux qui sont allés voir en bas connaissent à moins d'être vraiment de mauvaise foi Et les deux... Blague à part 2 ou 3 cm ce petit bout de machin là ? Je sais pas moi j'ai l'impression que ça fait plutôt même pas un centimètre quoi ou alors elle doit avoir un énorme clito Miss Gros Clito je vais l'appeler MG... MGC MGCT Miss Gros Clito Une potière immergée et qui s'enfonce en fait comme ça et qui tapisse la paroi antérieure du vagin C'est joli ce geste Je sens bien que là toute ma sensualité de tapissière se développe Bref Donc ça pour dire que ce débat qu'on doit à Freud et qu'on retrouve comme un marronnier et qui consiste à opposer les femmes vaginales aux femmes clitoridiennes est un débat absurde Il n'y a pas de femmes vaginales ça n'existe pas tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de terminaisons nerveuses dans le vagin Ça n'existe pas les femmes avec des vagins Pour avoir du plaisir Toutes les femmes sont clitoridiennes 100% des femmes qui ont un clitoris sont clitoridiennes La seule question qui se pose est quelle est la partie du clitoris qui est sollicitée ? Est-ce la petite... T'imagines quand même tu payes 20 balles Allez soyons gentils 20 balles je pense que c'est plutôt 40 balles Pour voir une heure et demie de ça tu dois bien te marrer quand même La petite partie externe ou l'énorme la partie interne Dingue hein ? Ouais dingue Et alors je vous parlais de terminaisons nerveuses figurez-vous que dans la pulpe du doigt on en a environ 2000 d'accord ? Tac 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 ou tic 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 Enfin bref Bon Dans le gland du pénis de l'homme il y en a environ 6000 Savez-vous combien il y en a dans le clitoris ? 9000 3 milliards 9000 ? 10 000 ? 12 000 ? Ah ! Ah ! Alors il y en a 8000 ce qui est quand même déjà pas mal C'est tout ? Mais j'ai envie de dire oui à 10 000 parce que si tu cumules les 8000 de ton clitoris aux 2000 de ton doigt 10 000 ! Allez ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Super chute Merci C'est tout ? Ah Nico McBrain J'adore ce mec Bon D'ailleurs même Nico McBrain quand il parle de sa batterie il est plus drôle que Machine Pas mal Pas mal Que disent la population ? Y'a pas de commentaire là ? Écoutez Je pense que j'ai pas besoin de lire les commentaires pour me faire mon propre avis C'était superbe 10 sur 10 Would recommend 5 étoiles C'était pas mal mais on a envie de forcer le délire un peu plus Putain mais c'est pas vrai qu'il faut recadrer à chaque fois là Quand est-ce que je vais enfin pouvoir vivre ma vie heureuse ? Jamais c'est ça ? Si elle est sous-titre ça vous intéresse ? Comme ça en plus d'écouter des conneries vous allez pouvoir les lire La chance Allez c'est parti J'ai envie de faire une dédicace à toutes celles qui tous les 28 jours sont prises d'une subite envie de se défenestrer Une dédicace à toutes celles qui tous les 28 jours sont prises d'une subite envie de défenestrer quelqu'un Dédicace à toutes celles que ce fameux 28ème jour a surpris en pleine rue flinguant leurs plus beaux pantalons blancs ou en pleine réunion flinguant leur plus belle assurance Dédicace aux ados qui assurent seul le raz-de-marée de ce flux Dédicace à toutes celles à qui c'est arrivé le jour de leur mariage de leur soutenance d'hôtesse de leur premier jour de boulot ou du retour de leur mec ou de leur meuf après 3 mois d'absence en vous remerciant Dédicace à toutes celles que ça épuise ruine et rétame à toutes celles qui ça fait mal aux reins aux seins aux ovaires et aux crânes à celles qui vomissent et qui s'évanouissent et à toutes celles qui pensant trouver à la pharmacie un remède ont découvert qu'il existait des médicaments contre les troubles de l'érection par centaines des médicaments contre les problèmes de calvitie par dizaines Je tiens à préciser que les médicaments contre la calvitie même s'ils existent par dizaines il n'y en a aucun qui marche malheureusement voilà Après pour les médicaments sur l'érection je ne sais pas je n'ai pas de pénis Et même des médicaments contre des histoires de boutons de quéquettes qui concernent 3 mecs sur toute la surface de la planète mais pas un seul médicament contre l'ensemble Je pense qu'il y a plus de mecs que ça qui ont des boutons sur le Sgig non ? Des mots dont elles sont plusieurs milliards à souffrir Dédicace aux officiers de police aux militaires aux chirurgiennes aux sportifs de haut niveau pour qui ça doit être juste l'enfer Pour les autres pour les grouillottes les femmes qui font rien de leur vie vous ça va vous ne souffrez pas trop Dédicace à toutes celles qui en a demandé à 25 ans Alors quand est-ce que tu nous fais un enfant ? À 30 ans Dis donc on va peut-être pas trop falloir tarder à nous faire un enfant Quel rapport ? Ah mais parce qu'en fait c'est juste pour les femmes Pardon j'arrête de J'arrête À 35 ans Mais pourquoi t'as pas d'enfant ? Et à 40 Et donc toi t'as jamais eu d'enfant Dédicace à toutes les femmes dans le monde que le sang menstruel exclut, menace chasse ou condamne Dédicace aux femmes sans enfants aux femmes qui ne veulent pas d'enfants aux femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants Et les femmes avec des enfants elles n'ont pas le droit d'avoir ta reconnaissance éternelle Les femmes avec des enfants vous êtes des grosses merdes Voilà C'est pas moi qui le dis c'est Noémie Voilà En attente d'un don d'ovocyte ou d'une insémination artificielle aux femmes diagnostiquées stériles Dédicace aussi aux femmes avec enfants Aux femmes à barbe Mais ça n'a rien à voir Dédicace à toutes celles que la grossesse a transformée en veau marin avec attention options cumulables Les pieds de mammouths les hémorroïdes les varices les vertiges les vergétures la fatigue la déprime la prise de poids la chute de cheveux la rétention d'eau les crises de larmes la descente d'organes l'accouchement et j'en passe Dédicace enfin à toutes celles qui ne connaîtront jamais du monde inventer un brevet créer une multinationale monter une équipe de foot ou tout simplement pas vu le temps passer Oui plutôt ça Réveiller un jour sans enfant et trop tard pour en faire Et spéciale dédicace aux hommes qui ont compris tout ça Ok Bon ça va ça va franchement c'était juste un peu de poésie une petite dédicace aux femmes voilà moi aussi une petite dédicace aux femmes qui regardent mes vidéos Les 20% comme je les appelle oui pour moi vous n'êtes qu'une donnée statistique je n'ai pas honte de le dire Voilà c'était la petite pause c'était sympa mais sans plus quoi on va plutôt regarder en 25 ans de vie sexuelle Noémie Deladre ne s'était jamais posé la question de son plaisir jusqu'à ce qu'elle ait le déclic ça manquait un peu de cul je ne sais pas ce que vous en pensiez mais cette petite chose cette petite capsule qu'on avait vue avant était très sympa mais on sentait que ce n'était pas le thème ce n'était pas le thème nous ce qu'on veut c'est du fion c'est du jouir c'est parti Moi je me suis rendu compte à 40 ans alors que vraiment j'avais j'étais persuadée à 40 ans que j'étais que j'étais une femme que j'étais une bonne meuf non ouais mais même plus que ça j'ai eu une vie sexuelle très intense j'avais couché avec plein de gens dans plein de circonstances différentes j'avais pris beaucoup de plaisir j'avais fait plein de trucs foufous etc et donc je me voyais comme une femme libérée comme une femme libre oui parce que la liberté passe avant tout par le sexe rien d'autre j'adore ce prisme du féminisme en fait la liberté c'est ça c'est juste baiser pourquoi pas la sexualité puissante affirmée tu vois une espèce de valkyrie de la quenne et tout et en fait à 40 ans je me suis rendu compte que je ne m'étais jamais jamais posé la question de mon plaisir c'est faux j'ai commencé ma vie sexuelle à 13 ans et à 40 ans je ne m'étais jamais une seule fois de ma vie posé la question ni de mon désir ni de mon plaisir il se trouve oh bah putain il était temps de se poser la question Noémie heureusement que t'es là pour nous ouvrir les yeux et les meufs à qui tu parles elles sont contentes de ce que tu leur dis ou elles font semblant je sais pas la nature fait que j'ai la chance d'avoir un corps qui m'a donné beaucoup de plaisir et je pense que si j'en avais pas eu je me serais questionnée plus tôt là j'avais du plaisir beaucoup mais j'en avais par chance par hasard je ne m'étais jamais posé la question quelle chance quel hasard ah tu veux de moi ah super j'ai de la chance oui bah vas-y enfin tu vois qu'est-ce que tu veux et j'étais et j'avais l'impression que si je devenais la reine de la toupie japonaise et la meilleure suceuse de Paris alors je serais alors que non enfin jamais je me suis dit qu'est-ce que je veux moi donc toujours tourner quelle est la teneur de ton propos ça part dans tous les sens on comprend rien après moi voilà je suis pas très malin loin d'être le plus malin de la classe je vous l'ai déjà dit il y a plus d'une fois mais je comprends absolument rien là tu dois contenir ton propos et vers les autres toujours en fonction des autres pour être au top du marché du love et être la number one et là ça y est t'as eu le déclic et tu t'es enfin reconnecté avec ton plaisir ce que tu voulais réellement alors oui sauf que ça ce serait trop bien de voir une émission comme ça mais genre avec des routiers enfin des mecs tu vois genre pas des mecs queer à moitié voilà moi je t'imagine autour d'une table tu fous Dédé de la DDE tu fous Marcel le chauffeur poids lourd tu fous voilà des mecs qui portent des charges lourdes sur les chantiers tu les mets tous autour d'une table et tu les fais avoir ce débat ouais alors moi comment j'ai ressenti mon plaisir voilà j'aimerais bien avoir un débat entre ces mecs là parce que je sais pas ça m'intéresse ça serait pas la même ambiance ça serait tout aussi intéressant j'imagine c'est pas comme ça c'est à dire que j'ai eu le déclic génial maintenant je taff je taff et vraiment il y a certains hommes à qui j'ai demandé est-ce que tu veux bien faire l'expérience avec moi genre là le dernier que j'ai rencontré je lui ai dit je te préviens je ne te sucerai pas ah ça c'est vraiment exceptionnel ça veut dire qu'avant t'as sucé à peu près tous les mecs que t'as rencontrés ben dis donc tu dois avoir la gorge comme une tuyauterie qui délivre pas de l'eau potable si je peux me permettre et ça va me coûter c'est la grève c'est la grève parce qu'en fait j'en ai envie j'ai tellement colonisé par la que en fait j'en ai envie et je lui ai dit je te demande de m'aider à ne pas le faire bien sûr que je vais avoir envie bien sûr que je vais tu vois tu fais comme ça genre je ne veux pas et c'est important pour moi j'ai besoin d'explorer et de découvrir ma sexualité autrement en n'étant pas putain le pauvre mec qui est tombé sur une meuf comme ça mais je le plains je le plains pas dans la performance en n'ayant pas une seule idée en tête te plaire en arrêtant de rentrer mon ventre en me concentrant sur mon plaisir à moi et je lui ai dit voilà est-ce que t'es ok pour se lancer là-dedans et il m'a dit écoute ça me fait beaucoup rire en gros t'es en train de me dire que t'es un mauvais coup et que je vais pas être un mauvais moment je suis tout à fait et c'est ok et il a dit oui voilà les mecs bien les mecs fort il y en a ça va être exceptionnel écouter un podcast comme ça oh mon dieu on retourne sur Nico McBrain mais wow infernal vous imaginez écouter des podcasts d'une demi-heure sur ça sur Spotify plutôt que d'écouter de la musique vous vous dites tiens je vais écouter Orgasmic ça va être bien je suis sûr qu'ils ont des millions d'auditeurs en plus ah bon je suis toujours autant choqué par ce genre de déballage je dois me faire vieille mais non c'est le progrès pas de problème mais on s'en fout mais non c'est super intéressant un discours qui tourne en boucle ça c'est pas de le dire pauvre fille alors ça c'est non cautionne pas quelle tristesse ça valait le coup d'avoir mille partenaires y'a pas mieux que d'en avoir un seul et que ce soit le feu d'artifice MDR non mais ça t'as pas le droit de dire ça 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 va c'est contre ça c'est contraire aux règles Jedi bizarre de ne pas se poser la question pendant 40 ans non mais elle était occupée elle est en train de sucer des se guéguer quand j'entends son récit je me dis que j'étais très mature à 20 ans et que je connaissais mon corps par coeur et elle a pas eu de bol non mais elle est trop conne elle est rigolote mais je la trouve un peu écœurante perso oh bah dit faut pas dire ça je ne souhaite plus plaire peut-être que tu ne plais plus le double menton c'est pas trop love non mais oh pas cool ça bravo une vie pleine de sens quoi pitoyable oula qu'est-ce que tu n'as pas dit là la pauvre femme espérons que ce soit un cas unique oh oui espérons mais non à chaque fois qu'elle ouvre sa gueule c'est pour dire des dingueries des grosses dingues c'est poulets frérot comme Idoxtag qui monte l'Everest bon bref c'est bien beau tout ça mais nous ce qu'on veut savoir c'est quelle heure est-il enjoy à 16h34 ah ouais c'est ça elle est forte quand même écoutez les chilos qu'est-ce que vous en avez pensé moi j'ai appris beaucoup de choses merci Noemi merci de nous apprendre des choses tout en s'amusant voilà c'est comme le bus magique on apprend tout en s'amusant bon on s'amuse pas trop on apprend moyennement mais on est là quoi voilà si vous voulez vous pouvez me rejoindre sur Discord le lien est en description vous pouvez aussi souscrire la chaîne on ne dit pas souscrire à voilà sachez là on dit souscrire la chaîne bon maintenant c'est un abus de langage et on dit souscrire à mais sachez qu'on dit souscrire quelque chose donc je vous invite à souscrire la chaîne si vous en avez les moyens si vous voulez me soutenir sinon c'est pas grave je comprends parfaitement n'oublie pas de t'abonner sinon cancer du clitoris de 3 cm foudroyant dans la nuit c'était le chineur de malaise merci et puis au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501